Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. En espérant également que le mois de septembre commence très bien pour vous, sachant que ce n'est pas toujours facile de revenir à nos habitudes. Donc c'est la rentrée scolaire, on retrouve nos habitudes, les vacances sont terminées. Alors je vous souhaite beaucoup de courage pour retourner à vos habitudes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales du mois de septembre 2019 pour le signe du Sagittaire. Alors bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous retrouviez pas tout à fait ou en tout point dans ce qui sera décrit ici. Alors c'est important d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. La petite clé de la destinée, elle est toujours présente tout simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que vous décidez de ce que vous faites avec votre vie et aussi avec les messages que vous recevez ici. Voilà. Alors on commence avec le tirage pour les gens, les Sagittaires qui sont en couple et plus tard je poursuivrai pour les célibataires. Donc pour vous mes chers Sagittaires, pour certains d'entre vous, eh bien j'ai l'impression vraiment que vous êtes en perpétuelle rupture et réconciliation. Rupture et réconciliation. C'est vraiment le ressenti que j'ai dans votre tirage pour ceux qui sont en couple. Alors on a quand même les messages des anges de l'amour suivants. Réconciliation, facteurs religieux et conversation cœur à cœur. Alors pourquoi j'ai l'impression que vous êtes toujours en perpétuelle rupture et réconciliation? Je ne sais pas si c'est un ressenti. Avec la carte de la tour qui apparaît, j'ai l'impression, et la carte aussi du 6 d'épée qui apparaît, c'est comme si vous êtes toujours en train de mettre un terme à votre relation. Ensuite vous partez vers quelque chose d'autre et vous revenez encore une fois. On dirait que ça fait plusieurs fois que je fais le tirage des cartes pour les Sagittaires et c'est ce que ça me dit. Beaucoup de réconciliation et de rupture pour certains d'entre vous bien sûr. Alors c'est comme s'il y a quelque chose qui vous empêche de, ce n'est pas nécessairement le manque d'amour, mais il y a quelque chose qui vous empêche de rester ensemble tout simplement. Il y a toujours cette envie d'aller vers quelque chose d'autre. On a le 6 d'épée, on a le fou ici qui se présente. Donc c'est comme si vous cherchiez toujours un autre chemin, comme si vous ne vous sentiez pas tout à fait à votre place dans cette relation-là. Pourtant, je n'ai pas l'impression que c'est une mauvaise relation, c'est-à-dire une mauvaise personne pour vous, mais la relation, il y a quelque chose qui vous empêche de vous épanouir à travers cette relation-là. D'accord? Il y a toujours un besoin d'aller ailleurs. Toujours, je ne suis même pas prête à dire que vous trompez votre partenaire, pas du tout. C'est simplement comme si vous êtes à la recherche de quelque chose d'autre ou de plus. D'accord? Peut-être des nouveaux défis à relever. Peut-être que vous trouvez que votre relation ne vous challenge pas assez. Peut-être que vous avez envie de nouvelles aventures, de relever des défis. Alors, dépendamment du caractère de votre partenaire, ça peut faire toute la différence. Mais on voit quand même qu'il y a un problème ici entre vous qui vous éloigne l'un de l'autre et c'est les facteurs religieux. On dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, j'ai vraiment l'impression ici que vous n'avez pas les mêmes croyances ou vous n'avez pas les mêmes valeurs spirituelles. Et ça, probablement que ça crée une distance entre vous. Vous avez quand même le 5 d'épée. Ça crée une distance entre vous. Ça crée de l'anxiété et de l'angoisse inutilement parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau spirituel. Ou au niveau de la religion pour ceux qui sont religieux. D'accord? Il y a toujours comme une indécision. Il y a toujours... C'est comme si vous ne savez pas trop quoi faire. Vous ne savez pas vers où aller. Vous ne savez pas si vous voulez rester dans cette relation. Alors, c'est toujours de l'indécision, de l'hésitation. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est que vous êtes en train de vous faire mal inutilement, mutuellement. D'accord? Alors, il faut faire attention à ça ici. Ce qui sera important à faire pour vous, mes chers sagittaires qui sont en couple. Je ne sais pas si actuellement vous êtes encore avec cette personne ou si vous avez rompu pour une énième fois. Mais en tout cas, quand la personne reviendra, ce sera peut-être nécessaire d'avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne-là. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, c'est important dans une relation d'être franc, d'être honnête, de dire votre vérité, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez. Parce que la communication, c'est ce qu'il y a de plus important dans une relation. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, peu importe le domaine, bien, c'est certain qu'il y a des discussions à avoir. D'ailleurs, on a ici le valet d'épée, le valet d'épée qui est quelqu'un de franc, qui est quelqu'un d'honnête et qui doit dire les choses qu'il a à dire. D'accord? La reine d'épée aussi qui apparaît, c'est une reine, c'est un personnage qui tranche et qui prend des décisions. Mais avant, toujours avant de prendre une décision, l'important, c'est de s'asseoir ensemble, c'est de discuter ensemble, c'est de voir où est-ce que ça accroche. Et pour être à même de prendre la meilleure décision pour le couple. Vous savez, je suis toujours du côté de l'amour et j'espère toujours que pour vous, tout aille bien au niveau relationnel. Mais quand les choses ne fonctionnent plus, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, bien, il faut prendre une décision pour son bonheur. Parce que son bonheur, son bien-être émotionnel et spirituel, c'est le plus important. Alors, il y aura une décision à prendre ici pour votre futur. Mais d'abord et avant tout, on vous suggère, on vous conseille fortement d'avoir une conversation cœur à cœur, une conversation avec franchise, honnêteté. Soyez comme un livre ouvert et discutez réellement de vos préoccupations et de vos intérêts au niveau de la religion ou de la spiritualité. Parce qu'on voit quand même que c'est ce qui vous bloque ici. D'ailleurs, on nous parle justement de blocage. J'ai pigé une carte avec l'oracle lumière qui vous parle d'attente et de stagnation. Alors, vous êtes toujours, soit vous ou l'autre personne, toujours en attente que quelque chose se passe dans cette relation-là. C'est comme si on attend que les choses se concrétisent, les choses se passent, mais ça ne fait que stagner. Et j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, il s'agit d'années, en tout cas de plusieurs mois ou de plusieurs années, que vous attendez que les choses ne bougent pas, les choses stagnent au niveau de cette relation-là. Alors maintenant, on vous demande de discuter cœur à cœur, de dire votre vérité, d'écouter la vérité de l'autre et de trancher, de prendre une décision pour votre bonheur mutuel. Et de le faire de façon intelligente, d'accord, sans être dans les disputes, dans les conflits, comme le 5 d'épée nous le suggère ici, que souvent il y a peut-être des conflits, des disputes, mais de faire les choses de façon intelligente, utiliser son intelligence émotionnelle cette fois-ci, avoir une certaine maturité pour discuter des vraies choses de votre couple et de prendre la meilleure décision. Parce que c'est infernal, c'est comme un cercle vicieux. Vous vous réconciliez, vous rompez, vous revenez, vous repartez toujours vers quelque chose de nouveau, et puis on revient, et puis ça nous met dans une attente et dans une stagnation qui n'a plus sa raison d'être du tout. D'accord? Alors ne perdez pas des belles années que vous pouvez offrir à quelqu'un d'autre, ou bien que quelqu'un d'autre peut vous offrir à vous. D'accord? Alors voilà pour vous les couples, pour ceux qui sont en couple et pour ceux que ça concerne, que ce tirage concerne, c'est certain que ce ne sont pas tous les sagittaires qui vont vivre la même chose, bien sûr, mais pour ceux que ça concerne, ceux qui se reconnaissent, alors ce sont des beaux messages pour vous, des bons messages, des bons conseils. Ok. Alors maintenant, je passe au tirage des sagittaires qui sont célibataires. Donc on va voir ce que les cartes vous réservent. J'ai déjà pigé les cartes pour vous. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour nos chers célibataires maintenant? Ok. Alors mes chers célibataires, il y a du travail à faire pour vous, oui. Il y a du travail à faire. Alors j'ai dit il y a quelque temps, dans un des lives, je crois, qu'il y a beaucoup de conflits ces derniers temps. Je vois beaucoup de conflits dans les cartes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui vivez des conflits, qu'ils soient avec d'autres personnes ou bien des conflits intérieurs que vous vivez. Et ce n'est pas toujours évident. Alors je le vois encore une fois ici. Pour vous, mes chers sagittaires célibataires, les trois premiers messages des anges de l'amour, c'est d'abord traiter les problèmes familiaux, libérez-vous et nouvel amour. Alors, traiter les problèmes familiaux, c'est que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Si pour une raison ou pour une autre, vous êtes incapable de pardonner, même après avoir discuté avec votre famille, vos parents, les gens qui sont proches de vous et qui vous ont fait peut-être du tort quand vous étiez jeune ou bien qui ont fait des choses qui pourraient affecter votre vie amoureuse aujourd'hui, alors ça sera difficile, ça sera toujours difficile pour vous de rentrer en relation et de vivre une relation saine parce qu'il y aura toujours quelque chose qui vous dérange, d'accord? C'est important quand il y a des choses qui restent en suspens, qui vous blessent, qui vous font du mal, qui vous empêchent de vivre une relation saine aujourd'hui. C'est important de régler ces problèmes-là. C'est important de discuter, un peu comme avec les couples, les couples, on avait la carte discussion cœur à cœur. Cette carte-là pourrait très bien faire partie de la carte traiter les problèmes familiaux, d'accord? Parce que ça, ça vous suit dans vos relations. Alors, c'est très important d'être honnête, d'être franc, d'être ouvert à la discussion aussi, pour essayer de comprendre, pour essayer de régler certaines choses. Et la façon de traiter les problèmes familiaux, bien, il y a plusieurs façons. C'est premièrement d'être très clair avec les gens qui vous ont peut-être fait du tort, sans le vouloir, volontairement ou involontairement. Vous pouvez tout simplement également consulter, hein, consulter quelqu'un qui pourra vous aider, un psychologue, une psychologue, qui pourra vous aider à y voir plus clair. Parce qu'il ne faut pas oublier que certains d'entre nous avons déjà perdu nos parents et qu'ils ne sont plus là. Donc, certains ne pourront jamais régler certains problèmes avec leurs parents disparus. Donc, il faut trouver le moyen de traiter les problèmes familiaux. On a la papesse qui apparaît et le 5 de bâton. La papesse, dans ce contexte-là, je crois que ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'il y a vraiment des choses cachées, enfouies en l'intérieur de nous. Des choses qui sont tellement... qu'on a tellement refoulées très loin, peut-être qu'on ne se rappelle même plus. Alors, c'est d'aller déterrer un peu tout ça pour essayer de régler les conflits que l'on vit toujours dans nos relations amoureuses. Le 5 de bâton nous parle justement de conflits, de lutte de pouvoir. Alors, probablement que vous êtes une personne avec laquelle il est très difficile de traiter dans les relations amoureuses, parce que vous êtes d'abord, premièrement, un signe de feu, les sagittaires. Et souvent, vous avez beaucoup de moments d'impulsivité, des moments de fougue, si je peux dire, mais pas toujours positive. Alors, c'est vraiment d'aller au plus profond de soi avec la papesse et d'aller chercher tout ce qui est caché en vous, ou tout ce qui est refoulé en vous très loin pour éviter de vivre continuellement des relations qui malsaines, en fait. D'accord? Parce que vous êtes quand même des personnes de cœur, des personnes chaleureuses, mais sans vouloir involontairement, parfois, votre impulsivité, votre intolérance et votre impatience peut créer des conflits, peut faire mal à l'autre, hein, et vous regrettez toujours par la suite vos gestes ou vos paroles. D'accord? Alors, important de traiter ces problèmes-là qui sont enfouis très loin en vous. On vous dit, libérez-vous. Bien, certainement, si vous avez des problèmes familiaux qui durent depuis très longtemps, qui sont enfouis et refoulés en vous, c'est certain qu'on vous suggère de vous libérer, parce que c'est comme si vous étiez attaché à ces problèmes-là qui vous suivent toujours. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que cette carte vous dit. Et regardez le dessin de cette carte, hein, c'est un, j'allais dire un cheval, mais c'est plutôt une licorne qui est dans un enclos, hein, qui est clôturé. Alors, elle a besoin, pour bien vivre cette licorne, de se libérer et de courir dans les champs. D'accord? Alors, il est temps maintenant de reprendre le contrôle de votre vie en vous libérant, parce que vous êtes en perpétuelle crise émotionnelle. D'accord? Et si, je sais que plusieurs d'entre vous, en ce moment, vous vous reconnaissez à l'intérieur de ce tirage. Alors, vous êtes en perpétuelle crise émotionnelle, vous souffrez énormément, et sans le vouloir, vous pouvez faire souffrir votre entourage. D'accord? Normalement, vous êtes une personne qui avait beaucoup de bons sentiments, hein. Vous êtes, regardez, on a le chevalier de coupe, mais le chevalier de coupe qui s'est présenté inversé. Alors, c'est le côté plus négatif de vous que l'on voit, parce que vous n'êtes pas libéré de ces problèmes familiaux qui vous tenaient, qui vous assaillent. Alors, très important de vous libérer et de traiter les problèmes familiaux. Si ces problèmes étaient réglés, l'énergie positive du chevalier de coupe se manifesterait à travers vous. Mais puisque vous êtes en crise émotionnelle, vous avez de la douleur, de la souffrance, de la peine à l'intérieur de vous, ça vous rend peut-être parfois agressif ou agressive, hein. Alors, vous devez faire le travail nécessaire pour régler cette situation-là. Et on vous dit que très prochainement, probablement très prochainement, un nouvel amour se présentera à vous, hein, quelqu'un de nouveau. Vous allez probablement faire une rencontre. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, parce que ces problèmes-là ne vous empêchent pas d'avoir des sentiments romantiques pour quelqu'un, d'avoir de l'attrait pour quelqu'un. C'est simplement que vous ne prenez pas conscience du mal que vous faites à vous-même et que vous faites aux autres tant et aussi longtemps que ces problèmes-là ne sont pas réglés. Alors, oui, au tout début, tout est beau, tout est rose. Et par la suite, les choses commencent à se gâcher pour vous. Donc, ici, il y a quelqu'un de nouveau qui s'en vient pour vous. Probablement cet automne, hein, je vous montre déjà la carte d'éclaircissement, parce que c'est la carte qui est ressortie dans l'oracle lumière pour éclaircir le tirage. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer déjà cet automne. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient très rapidement, et ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour traiter les problèmes ou vous libérer de certains problèmes, hein. Alors, commencez tout de suite, prenez en considération, pardon, ce qu'on vous dit, ce que les messages vous disent aujourd'hui. C'était très important. Tant et aussi longtemps que ces choses-là ne sont pas réglées pour vous, bien, vous allez vivre des amours très difficiles. Pardon. Donc, vous aurez l'impression peut-être d'être victime, de toujours être la victime de quelque chose ou de quelqu'un, hein, avec le 10 d'épée qui nous parle vraiment de quelqu'un qui est complètement affaissé à terre, hein, pardon, et qui n'a plus d'énergie. Alors, le 10 d'épée, c'est vraiment... ça nous parle de quelqu'un qui est malade, là, qui n'est pas bien en ce moment. Et pardon. Et tant et aussi longtemps que les problèmes ne sont pas réglés, vous restez emprisonné dans vos pensées limitatives, vous restez emprisonné dans... vous... c'est comme si vous vous mettez dans une situation négative par vous-même, hein. Juste le fait de mettre, de prendre soin de vous, de régler les problèmes qui sont en vous, vous vous mettez dans une situation restrictive, hein. Alors... Alors que vous avez besoin, en fait, de vous élever. Voyez-vous, on a ici la pyramide qui s'est présentée aussi en éclaircissement. Alors, pour que vous puissiez vivre des relations saines, vous devez vous élever, vous devez faire un travail de régénération et de vous libérer de tout le poids qui pèse sur vous, d'accord? Vous avez besoin de vous élever, alors que maintenant, vous vous sentez écrasé, affaissé par ces problèmes. Donc, vous avez vraiment besoin de vous libérer, mes chers sagittaires. Célibataires. D'accord? Alors, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que le nouvel amour qui s'en vient, si vous y tenez, ou si, en tout cas, si vous vous rendez compte très bientôt que vous y tenez, bien, ça vaut la peine, hein, de penser à prendre soin de soi. Ça vaut la peine de penser à régler les problèmes qui nous assaillent, hein. Et j'ai vraiment l'impression que vous savez par où commencer. Vous savez ce que vous avez à faire, mes chers célibataires, sagittaires célibataires. Le huit d'épée, c'est un personnage qui se met lui-même les pieds dans les plats, si je peux dire ça ainsi, qui s'attache et qui se bande les yeux parce qu'il refuse de voir la vérité en face, mais, et qui s'emprisonne, hein, avec des épées. Mais regardez les épées, la distance entre les épées, c'est quelqu'un qui peut facilement se libérer. Voyez-vous, ici, on a la carte de libérez-vous avec la licorne qui est entourée de clôtures. Et c'est la même chose ici. On a le personnage du huit d'épée qui s'est entouré d'épées, mais qui pourrait facilement se libérer s'il ou elle le voulait. Facilement, c'est une façon de parler, hein, c'est que vous connaissez la voie à suivre pour vous libérer. Mais ça ne sera pas nécessairement facile, mais vous connaissez la voie à suivre. Vous savez quelles actions vous devriez poser pour vous sentir mieux. Alors, il n'en tient qu'à vous, hein, comme avec la clé de la destinée, il n'en tient qu'à vous de faire le nécessaire pour y arriver. D'accord? Alors, cet état de fait, cet état ici, dans lequel vous vous sentez présentement, hein, ça suffit, hein, peut-être que vous n'avez plus envie d'être victime de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Alors, prenez en charge votre vie, maintenant. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie et vous libérer de cette prison. Donc, voilà. Parce que vous êtes quand même une belle personne. Vous avez beaucoup à offrir. Alors, voilà, mes chers sagittaires. Ça m'est fait à votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a pu vous donner des pistes de solutions, de réflexions, et que vous allez prendre la meilleure décision pour vous, pour vous sortir du pétrin, si je peux dire, ou vous sortir des choses qui vous angoissent, des choses qui vous limitent. Parce que, quand même, un nouvel amour peut s'en venir, hein. Ne ratez pas cette occasion d'amour qui se présente devant vous. D'accord, mes chers sagittaires? Alors, prenez soin de vous. Merci de votre habituelle écoute. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes nouveau, nouvelle et que vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, partager la vidéo. D'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. Et en attendant, prenez soin de vous. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.